Je te fais cette vidéo pour te montrer un petit complément de cours super intéressant sur le chapitre cinétique des réactions chimiques et on va regarder ensemble comment retrouver la relation entre T1,5 donc le temps de demi réaction et K, la constante de vitesse quand tu as une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif, le réactif A par exemple et ça en fait tu peux retrouver ça mathématiquement alors j'avais parlé de cette relation que je vais te montrer dans cette vidéo j'en avais parlé dans un exercice que j'ai résolu sur la cinétique chimique je te mets le lien au-dessus de ma tête, tu peux aller refaire cet exercice sachant que dans l'exercice on retrouvait expérimentalement la relation entre T1,5 et K et je t'avais dit qu'on pouvait la retrouver mathématiquement et donc c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite maintenant alors on reprend 2-3 petites choses dont on va avoir besoin premièrement si j'ai une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A et bien deux informations la première c'est que la concentration du réactif A à l'instant T elle égale à la concentration du réactif A à l'instant initial donc T égale 0 je note ça A0 multipliée par exponentielle moins K fois T deuxième chose et je te dirai après comment on appelle K deuxième chose la vitesse de disparition du réactif A à l'instant T elle est proportionnelle à la concentration du réactif A à l'instant T ok et la constante de proportionnalité c'est le fameux K qui apparaît dans la relation de la concentration du réactif A ok c'est le même K et cette constante là elle s'appelle constante de vitesse constante de vitesse après elle peut être en seconde moins 1 en minute moins 1 en heure moins 1 ça dépend en fait de l'unité du temps avec lequel tu travailles donc voilà deux informations ultra importantes et les questions qui me sont venues quand j'ai bossé des exercices avec les élèves sur ce chapitre là c'est comment on trouve K en fait comment on peut retrouver finalement l'expression ici l'approximation qui donne l'évolution de la concentration au cours du temps alors premièrement si tu traces la courbe de l'évolution des concentrations de A au cours du temps tu vas obtenir si tu la traces dans un tableur par exemple tu vas obtenir une courbe comme ça voilà si on est sur une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A tu vas obtenir ce type de courbe donc là j'ai la concentration de A à l'instant T et puis ici j'ai le temps en fait dans un tableur genre Excel tu vas pouvoir mettre une courbe de tendance qui va approximer la courbe des résultats expérimentaux et faire apparaître l'équation de cette courbe de tendance ce sera une équation de cette forme là donc tu auras la valeur K et c'est le tableur qui va te la retrouver donc ça c'est une première chose tu peux retrouver l'expression de la concentration à l'instant T avec le tableur maintenant deuxième chose et c'est là où je vais en venir avec cette vidéo c'est qu'on a une relation entre le T 1,5 et la valeur de K quand tu es avec une réaction d'ordre 1 et c'est ça en fait qu'on va mettre en place parce qu'on pourrait très bien imaginer dans un exo qu'on utilise la relation que je vais te donner pour retrouver la valeur de K alors comment ça se passe déjà pour redonner T 1,5 on va redonner la définition T 1,5 c'est l'instant pour lequel le réactif A a réagi non a été consommé pardon à moitié ok qu'est-ce que ça signifie signification donc c'est-à-dire la concentration de A à l'instant T 1,5 elle est égale à la concentration initiale du réactif A divisé par 2 et oui il a réagi à moitié donc tu divises ça par 2 ça va ou pas ça ? normalement si tu valides ça tu vas voir que la suite ça va venir tranquillement on va juste y avoir une équation à résoudre mais je vais te dire deux petites choses par rapport à ça donc la concentration de A à l'instant T je vais reprendre je vais reprendre ça je vais vraiment le prendre voilà hop hop pour l'avoir sous nos yeux voilà je le mets sous nos yeux comme ça et donc la concentration de A à l'instant T 1,5 je vais l'exprimer avec cette relation on est d'accord ? c'est parti donc hop accolade ça c'est égal à quoi ? c'est égal à la concentration de A à l'instant initial fois exponentielle moins K fois et à quel instant je me situe ? je me situe à l'instant T 1,5 donc tu vois là je fais apparaître T 1,5 dans une équation ok ? c'est extrêmement important ça parce qu'avec une équation tu peux faire quoi ? tu peux isoler tu peux exprimer tu peux trouver l'expression d'un paramètre et là en l'occurrence on va isoler T 1,5 et l'exprimer en fonction de K ou l'inverse on va isoler K et l'exprimer en fonction de T 1,5 nous on va plutôt faire ça d'ailleurs bon du coup pour faire tout ça il va falloir que je résolve cette égalité et là petite parenthèse sur cette étape là il y a des professeurs de physique alors pas tous évidemment mais il y a des professeurs de physique chimie qui ont trop souvent l'habitude de te balancer des formules comme ça sans que tu saches d'où elles sortent parce qu'ils ne prennent pas le temps ni le soin ni même peut-être qu'ils ne savent pas je ne sais pas de t'expliquer le sens mathématique des choses sache que sur ce genre d'équation il y a des maths derrière en soutien ok ? il n'y a rien qui sorte d'un chapeau magique il faut vraiment comprendre que tout est explicable d'ailleurs moi je vais te le faire je vais te faire l'explication étape par étape premièrement je divise les deux égalités les deux membres de l'égalité par concentration à l'instant 0 donc A à l'instant 0 ça dégage il me reste quoi ? il me reste exponentiel moins 4 fois T 1,5 égal 1,5 effectivement à cette étape là de l'année tous les élèves n'ont pas fait la fonction logarithme néperien en maths ok ? ça on est d'accord mais sache qu'ici je vais faire intervenir une fonction qui est le logarithme néperien normalement tu as déjà fait le logarithme décimal dans d'autres chapitres de physique donc c'est pas une notion inconnue pour toi le mot logarithme mais il faut juste savoir que le logarithme néperien qui est cette fonction là que je note comme ça cette fonction c'est la fonction réciproque de l'exponentiel ça veut dire quoi ? ça veut dire que logarithme néperien de exponentielle x quand je superpose les deux fonctions quand je les compose l'une à l'autre et bien elles se détruisent et en fait logarithme néperien de exponentielle x ça me donne x ok ? c'est ça la notion de fonction réciproque et c'est ça que des fois les profs de physique chimie ne vous disent pas et c'est dommage parce que ça permettrait de moins se prendre la tête sur ces choses là parce que du coup sur l'égalité sur l'étape où j'en suis je vais pouvoir appliquer la fonction ln de x ok ? quand je dis appliquer une fonction c'est comme si je te disais que des deux côtés j'ai appliqué une fonction f tu vois ? vu que deux antécédents sont égaux les deux images sont égales tu vois ? c'est comme si je faisais ça mais là ma fonction en l'occurrence elle porte un nom particulier elle s'appelle logarithme néperien donc ln de exponentielle moins k fois t un demi égal ln de un demi on est d'accord ? maintenant si j'utilise l'information que je t'ai donnée sur la réciprocité des fonctions ln de exponentielle et bien ça va se casser il va me rester moins k fois t un demi et bien voilà on a fait ressortir les éléments qu'on voulait maintenant ln de un demi alors ln de un demi je prends une autre page pour te dire un truc il y a une propriété de la fonction logarithme néperien ou logarithme décimal la propriété c'est que ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b je transforme le ln d'un quotient en une différence la deuxième chose c'est que ln de 1 ça vaut 0 donc prends ces deux informations stocke les là dans ta mémoire et on revient sur ln de un demi et je vais utiliser donc cette propriété pour te dire que c'est ln de 1 moins ln de 2 ça va ? j'ai appliqué donc la propriété et ln de 1 comme je t'ai dit ça fait 0 donc il me reste moins ln de 2 bon évidemment si cette vidéo tu la trouves utile partage la autour de toi diffuse la abonne toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné si tu veux avoir plus d'informations de ce type là tu vois des petites explications claires concises sur des éléments du cours regarde ce que je propose les vidéos synthèse de physique chimie sur mon site internet tu as plein d'explications de ce type là sur les différents chapitres et ça permet d'y voir plus clair et ça permet de ne pas se prendre la tête pendant 1000 heures tu as aussi les vidéos d'exo bilans qui sont disponibles aussi tout ça c'est sur mon site internet il y a les fiches synthèse tu peux aller voir ça peut vraiment te permettre d'aller plus loin sur ta compréhension des choses en maths et en physique chimie bien sûr donc là en fait je vais pouvoir multiplier par moins 1 des deux côtés bon on s'en fout qu'il soit négatif on n'est pas sur une équation donc je multiplie par moins 1 juste pour me débarrasser des moins et j'ai donc k fois t en demi égale ln de 2 je te rappelle que tout ce qu'on raconte là c'est pour une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif 1 on est d'accord ça s'appuie vraiment sur ça donc maintenant que j'ai cette relation là regarde je vais isoler k et k est égale à ln de 2 sur t en demi donc si t en demi est en minute alors k sera en minute moins 1 si t en demi est en seconde k sera en seconde moins 1 etc ça ça dépendra de ton exercice et donc à partir du moment où tu as cette relation je reviens sur ma courbe je ne sais plus si elle était là elle était là effectivement je reviens sur ma courbe ici j'ai a0 concentration de a à l'instant 0 je divise par 2 là j'ai a0 sur 2 et pour a0 sur 2 qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir t en demi voilà donc graphiquement le t en demi on sait le lire et ça c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans les exos en général on te le demande et donc si je connais t en demi si je peux déterminer graphiquement t en demi j'ai plus qu'à appliquer ma petite relation et je pourrais établir la valeur de k ok voilà si je n'ai pas accès au tableur si on me demande de trouver k d'une autre façon ça c'est une façon complètement acceptable bon j'espère que ça t'a plu ça me tenait à coeur de faire cette petite vidéo explicative et de la mettre sur la chaîne parce que déjà j'en avais parlé comme je t'ai dit dans l'autre exercice que j'ai résolu donc comme ça je t'ai montré exactement comment on retrouvait mathématiquement et en plus ça m'a permis de dire 2-3 petites choses sur la résolution d'une équation avec de l'exponentiel en physique chimie voilà il ne faut pas vraiment avoir peur de ce genre de choses même si tu n'as pas vu la fonction logarithme n'est pas rien en maths et si on te balance ça sache que c'est très compréhensible parce que ça ne s'appuie que sur des petites propriétés comme celle-ci ok et ça tu es largement en mesure de le comprendre voilà c'est tout pour cette vidéo du coup je m'arrête là et bien partage autour de toi diffuse abonne-toi encore une fois si tu n'es pas abonné va faire un tour sur mon site internet si tu veux des fiches des vidéos synthèses si tu veux du coaching personnalisé tout ça c'est proposé sur mon site internet lien en descriptif et puis sinon je t'envoie de la force mentale de l'énergie positive pour que tu puisses réussir à progresser à réviser et puis à taper des bonnes notes dans tes contrôles tes examens tes interros etc allez je m'arrête là je te dis à très bientôt ciao